Chez les casins, on a la ferme dans le sang depuis plus de 200 ans. Christine, la maman, s'occupe depuis de nombreuses années des poulets et autres pintades. Une spécialisation ou plutôt une adaptation pour le point de vente direct. Il y en a qui nous demandaient, vous ne faites pas de la pâte, vous ne faites pas du poulet, est-ce que vous faites du canard ? Donc on a voulu diversifier un peu plus pour répondre aux besoins des clients dans le magasin. Au départ, Bernard ne proposait que du porc. L'étal aujourd'hui est bien plus fourni, tenu depuis un an par sa fille. Alors, vos 10 kilos de génisse. Pas forcément une évidence, pendant 15 ans, elle a travaillé dans une agence d'intérim. Mon père est parti en retraite, il m'avait demandé si je voulais reprendre la vente directe. Et puis à la naissance de ma deuxième fille, je me suis dit, allez, on change de vie. Une vie tournée vers l'élevage. A l'instar de son frère Rémi, il s'occupe des 120 cochons nourris par un mélange de blé, d'orge et de févrole issu de l'exploitation, pour une meilleure maîtrise des coûts. Nous avons voulu garder le système du porc à l'ancienne, c'est-à-dire porc à un coin sur la paille et puis une partie qui puisse manger notre mouture que nous faisons nous-mêmes sur l'exploitation. Diversifier sans trop s'étendre est aussi nécessaire pour pouvoir continuer à travailler en famille. On va sûrement diminuer certaines productions qui sont moins rentables pour grossir la vente directe. Si on n'aurait pas eu ça les deux dernières années qu'on a passé avec la crise du lait et tout ça, on serait peut-être plus là aujourd'hui. Alors, pour la première fois, la ferme du paillard sera représentée via Amélie au salon de l'agriculture. Je suis vraiment dans le but de développer notre activité et je voudrais voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, voir un peu ce que font aussi nos confrères et pourquoi pas trouver des idées pour améliorer. Un vent de fraîcheur souffle chez les casins. On est jeunes, donc on a encore plein d'avenir devant nous. Et vous y croyez ? Et on y croit.